Souleymane Sissi, un cinéaste africain reconnu pour ses deux étalons d'or de Yeninga en 1979 et en 1983, avait été honoré d'une carrosse d'or en 2023 au Festival des Cannes, une récompense qu'il doit à sa brillante carrière, mais aussi grâce au grand prix du jury reçu en 1987 avec son film Yélin. Le 28 avril dernier, le doyen du cinéma malien ne retrouve plus sa carrosse d'or. Quand j'ai voulu chercher, je n'ai pas trouvé, j'ai regardé dans la boîte, la boîte est vide, alors je me suis dit que ce n'était pas possible, je ne l'ai pas pris pour le mettre dans une ou deux valises quand même. Non, mais j'ai fouillé toutes mes valises et tout, mais je n'ai vu rien. Alors c'est dur, c'est très dur. Après le Sénégalais Sam Ben Ousmane en 2005, Souleymane Sissi est le deuxième cinéaste africain à recevoir le carrosse d'or. A son domicile à Ben Ousmane, Souleymane Sissi reste consterné. Ce trophée est un grand symbole puisque j'ai commencé quand même à présenter mes films à Cannes depuis 1982 avec le film Finiel. Donc depuis un certain regard, la compétition avec le film Guilé a été primée et tout, reconnue internationellement. Donc ce symbole, c'était encore pour vraiment certifier le travail qui a été fait et puis un encouragement spécial de mon vivant. Et moi j'étais très heureux de l'avoir. De nombreuses voix se sont élevées pour marquer leur solidarité aux doyens du cinéma africain. Ils lancent un appel. Je pense qu'on comprendra mes soucis, mes problèmes et si quelqu'un voit ou essaye de, je ne sais pas, vraiment le vol, c'est le vol quoi. Je pense que c'est le vol. Dans un communiqué, le ministère de la Culture indique que la disparition de ce trophée suscite un émoi collectif et une indignation profonde chez les Maliens et appelle les autorités publiques et les citoyens à retrouver ces trésors national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada